On va balayer tout de suite, Aurélie, les fake news, les complotistes et leurs théories qui ne tardent jamais. Non, ça n'était pas le début de la Troisième Guerre mondiale, mais bel et bien un accident. Dans la nuit de lundi à mardi dernier, un porte-container quitte le port industriel de Baltimore et vient percuter un pied du pont Francis-Cot-Key. Une panne technique en cause la dérive. Vous allez voir des images de surveillance précédées du message d'alerte de la capitainerie du port. « Il y a un navire en approche. Il a perdu le contrôle. Il faut stopper la circulation. » 1h28, 90 secondes plus tard, le bateau fonce droit dans le pilier. « Le pont entier s'est effondré. On y va, tout le monde. Le pont s'est effondré. » Plusieurs morts et des disparus, mais c'est le caractère spectaculaire qui interpelle aussi et qui rappelle des précédents. Ici, un paquebot percutant un quai à Venise. C'était en 2019, comme cet autre accident, cette fois au Mexique, la collision entre deux navires. Alors après le drame de Baltimore, se pose la question de la sécurité des infrastructures. En France, à l'entrée des sept ports habilités à recevoir des portes-conteneurs, il y a peu de ponts. Celui de Normandie a été conçu sans pilier au niveau du fleuve navigable. Seul le pont de Saint-Nazaire présente un risque de collision. Tous les pays se sont posé la question en réalité. Ici, les télés américaines qui font l'état des lieux des ponts du pays. Et dans les médias apparaissent des experts. Alors celui-ci a bien pris soin de sortir ses livres d'architecture et d'ingénierie des ponts quand un autre a eu l'idée d'illustrer son propos. Alors on a même vu apparaître des simulateurs de navigation. Comme pour les avions, on se forme sur des logiciels et on pourra bientôt refaire les manœuvres du Dali à Baltimore. Évidemment, les experts de la marine marchande ont aussi connu leur quart d'heure de célébrité. C'est assez traumatisant, oui. C'est un gros porte-container. Lorsqu'un navire quitte sa trajectoire dans le chenal, on va informer le pilote. La manœuvre dans le port, c'est une affaire de spécialistes. Et c'est pour ça qu'on a des pilotes qui sont très bien formés. Alors au-delà du bilan humain, bien sûr, l'enjeu de cet accident spectaculaire est colossal. Ce port de Baltimore, ce sont 52 millions de tonnes de marchandises en 2023 pour près de 80 milliards de dollars. C'est un poumon de l'économie américaine. Alors Damien Delseigne, on l'a évoqué à l'instant, il y a une réalité qui dépasse cet accident dramatique. C'est que la moindre information désormais prête à des théories du complot, à des fake news en pagaille. Oui, c'est la joie des réseaux sociaux. Oui, cette affaire-là, mais comme plein d'autres, on parlait de l'attentat de Moscou tout à l'heure. Alors effectivement, on est toujours confronté maintenant dans les médias à ce qui est la version officielle qui n'est forcément pas la bonne. Et surtout quand elle vient des médias qu'on appelle mainstream maintenant, où on est constamment montré du doigt en disant « mais si vous dites ça, c'est que vous êtes à la solde de je ne sais pas qui ». Donc voilà, on passe un peu de temps et un peu trop de temps à mon goût à lutter contre ça. Oui, mais c'est un peu obligatoire parce que c'est un peu la survie aussi de notre métier. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à avoir des choses validées, vérifiées, on laisse effectivement naviguer sur les réseaux sociaux tout un tas de spécialistes qui n'en sont pas, de faits qui n'en sont pas. Et voilà, c'est une difficulté supplémentaire pour nous aujourd'hui.